Poufouf Youtube, bonjour à tous, monsieur Rassuper, ça va, tout le monde va bien, la famille, tout ça, bref, petite vidéo rapide, là on allait se déconnecter et tout, on faisait du RP sur Arma 3, et je me suis souvenu que je voulais faire une vidéo sur une question qu'on me pose souvent, comme vous avez pu le voir sûrement, entre guillemets, Arma 4 est sortie, et souvent on me dit, accessoirement je joue un peu à Arma, tu vois, tranquillement, 6200 heures de jeu, un serveur, tatati, tatata, donc bon, mon avis intéresse certaines personnes, et du coup, souvent on me demande, alors, Arma 4, Arma Reforger, tatati, tatata, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Donc, là on est sur Arma 3, pour information, et là je suis en train de jouer quasiment tous les jours à Arma 4, clairement, graphiquement, waouh, 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 je me dépêche parce que dans 10 minutes ça se redémarre, Alors, vraiment, le travail a été effectué, on peut pas commencer à cracher dans la soupe, le moteur N Fusion est un régal, et sera vraiment la cerise sur le gâteau à la crème, parce qu'il est très 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 beau, et euh, et personnellement, je trouve du coup qu'Arma c'est dégueulasse, graphiquement c'est vraiment moche, alors que pas du tout, pas du tout, Arma 3 c'est très joli, mais le moteur N Fusion, il est vraiment vraiment joli, bref. Alors du coup, Arma 3 c'est sorti en 2013, Arma Reforger c'est sorti en 2022, et c'est basé sur N Fusion qui sera le moteur qui fera tourner Arma 4, donc je dis Arma 4, mais je parle d'Arma Reforger évidemment, mais Arma Reforger et Arma 4, ça sera la même chose, les modes sur Arma Reforger seront compatibles sur Arma 4, les serveurs Reforger seront sur Arma 4, alors que Arma 3, tout s'arrête ici. On ne pourra récupérer rien du tout, euh, parce qu'on change complètement d'univers, on passe de ce moteur Bohemia qui commence à dater, à un moteur N Fusion qui n'est malheureusement pas rétrocompatible avec tout l'ancien contenu, donc tout ce que vous voyez là, euh, un jour ça va peut-être disparaître, voilà, malheureusement on pourra pas juste faire copier-coller, ça ne sera pas possible, alors j'ai noté 2-3 infos intéressantes pour ceux que ça intéresse. Euh, première grosse différence que j'ai noté entre Arma 3 et Arma 4, il n'y a pas de launcher. Arma 3, quand tu lances, t'as ton petit launcher, tu sélectionnes tes modes, etc., et après tu lances ton jeu. Euh, c'est vrai que sur le papier, euh, ça peut être quelque chose qui peut être, euh, qui peut être assez ancien, assez daté, mais Arma 4, euh, a changé ça, je vais vous allumer les bleus, comme ça vous pourrez regarder quelque chose de très joliment, euh, de très joliment développé, voilà. Euh, donc Arma 4, pas de launcher, donc, euh, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, mais du coup ça veut dire que pour les modes, tout se passe en jeu, on verra ça plus tard. J'ai noté également que sur Arma 4, le workshop serait intégré directement au jeu. Ce qui veut dire que contrairement à Arma 3 où t'as un workshop Steam, dans Arma 4, le workshop sera en jeu. Donc tu devras lancer ton jeu, et t'auras option, jouer, euh, quitter le jeu, et workshop. Un point positif, c'est que du coup, bah tu peux directement faire mumuse avec les modes sans relancer ton jeu, passer par le launcher, activer le mode, etc. Point négatif de ce que j'ai compris avec Twitch, qu'on en a parlé hier, parce que là on est un peu en train, c'est possible que ce que je vous dis là, ça sera pas réellement la réalité, hein, mais de ce qu'on voit, ça a l'air d'être ça, le nouveau workshop sera géré par Bohemia, parce qu'il est intégré au jeu, et du coup, de ce que j'ai compris en discutant avec, euh, avec des jeunes viewers, euh, il y a beaucoup de choses qui seront un peu plus compliquées à faire, genre ce que vous avez devant vous, on ne pourra pas, alors c'est des viewers qui m'ont dit ça, moi je n'ai pas essayé, donc c'est peut-être des fausses rumeurs ou pas, donc mettez, mettez des pincettes quand je vous dis ça, mais on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que, tu m'aimais encore, et il y a quelqu'un qui m'a dit, que potentiellement, on ne pourra plus créer de voiture BMW X3, comme, enfin, d'ailleurs c'est un X5, excusez-moi, comme ce qu'on fait nous sur A4L, avec les vraies marques, les vrais modèles 3D, etc., à ce qu'on ne pourra pas le faire sur le futur, comme le workshop sera géré par Bohemia. Apprendre avec des pincettes, évidemment, je n'ai pas essayé, et actuellement sur le workshop d'Arma 4, donc Arma Reforger, vous avez capté, il n'y a aucune voiture, voilà, personne n'a partagé de voiture pour le moment, donc on verra un petit peu comment ça se donne. J'ai noté également d'autres choses, il y a des nouveaux outils d'administrateur, notamment le N-Fusion Workbench, et ça, c'est, je pense, pour moi, actuellement, la seule, la seule bonne idée qui peut vous nécessiter, qui peut vous alléger de 30 euros. Actuellement, Arma Reforger, pour moi, n'a d'intérêt que si vous souhaitez utiliser le Workbench. D'ailleurs, c'est ça que vous payez réellement, parce que je pense fortement que la carte qui fait 51 km² qu'on a dans Arma 3.5, donc Arma Reforger, ça sera la même carte sur Arma 4. Sauf que là, sur Arma 3.5, Arma Reforger, il n'y a pas de solo, il n'y a pas beaucoup de contenu actuellement. Bohemia n'a pas donné grand-chose, mais il a donné accès à la totalité de son outil Workbench, donc Arma 3 Tool. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression que Bohemia, parce que Bohemia compte sur sa communauté pour développer son jeu, aujourd'hui, c'est un fait avéré, c'est-à-dire que si nous, on se barre tous, donc les créateurs de contenu, les admins serveurs et les builders, etc., si on se barre tous de Bohemia, le jeu, il ferme. Donc Bohemia a balancé les outils, ça coûte 30 euros. Pour 30 euros, tu as quoi ? Tu as Arma Reforger, une carte, le mode conflit, trois bagnoles, deux armes, de la stabilité vraiment éclatée au sol, mais on en reparle plus tard, le jeu vient de sortir, c'est un early access, ça peut se comprendre. Et à côté, un Workbench de fou furieux. Si on atteint les 450 subs, 12 heures de live, on crée une nouvelle carte sur Arma 4. Enfin bref, les outils sont... Je n'ai pas eu encore le temps de trop, trop mumuse avec, mais les outils ont l'air incroyables. Arma 3 Tools, c'est le passé. Arma Workbench & Fusion, c'est l'avenir. Mais l'avenir a un point, c'est beau, c'est vraiment beau. Les outils de développement sont vraiment magnifiques. Bien joué à eux. A noter d'ailleurs que je trouve que le nouveau Arma ressemble beaucoup à Days. Si vous êtes joueur de Days, je vais blablater beaucoup. Si vous êtes joueur de Days, Days, c'est fait sur N-Fusion. N-Fusion, c'est le moteur qui servira à faire Arma 4. Donc potentiellement, graphiquement, si vous n'avez pas ou si vous ne voulez pas acheter Arma 3.5, et pour le moment, je vous conseille de ne pas l'acheter, parce que mis à part être développeur et faire du modding, il n'y a pas vraiment... On est encore à des années-lumière des Berlingos, tu vois ce que je veux dire ? C'est du Days. C'est très joli à l'œil, très agréable à regarder, je trouve. Arma 3 fait beaucoup plus grossier quand tu le regardes. Après, Arma 3 s'est sorti il y a 10 ans. Donc vraiment, le gros gros plus, Arma 4, c'est très prometteur. Le moteur N-Fusion, je pense, va faire des dingueries à voir comment ça évolue. Mais c'est vraiment très 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 beau. Il y a un mode serveur. Hier, j'ai fait un serveur sur Arma 4. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas non plus très facile. Il faut bien suivre les tutoriels, il ne faut pas faire comme moi tout déplacer. Mais j'ai déjà testé un serveur. Alors, le bilan, c'est qu'ils ont taf. Et ça, attention, c'est une info exclusive. Ils ont un peu travaillé. De base, un serveur Arma 3, ça consomme pas mal de processeurs. De ce que j'ai pu regarder, de ce que j'ai pu tester en 24 heures sur le serveur que j'ai créé sur Arma 4, ça consomme un peu de processeurs, mais beaucoup de RAM. Ce matin, mon serveur Arma 4 consommait 11 gigas de RAM. C'est un serveur Minecraft. Ça ne bouffe que de la RAM. Donc, il y a un côté positif dans le sens où ce n'est plus un destructeur de processeurs. Par contre, ça bouffe de la RAM. Après, évidemment, optimisation, il y aura peut-être. Mais de ce que j'ai vu, les serveurs Arma 3 et les serveurs Arma 4 ne fonctionneront pas de la même façon. On est à des années-lumière de l'un et l'autre. En tout cas, en 24 heures de test, Arma 3, c'est un peu de RAM, beaucoup de processeurs. Arma 4, c'est un peu de processeurs, beaucoup de RAM. Info que je vous balance comme ça, moi, c'est le compte-rendu que j'ai eu de mon côté. Il y a déjà des modes de dispo sur Arma 4. Quand je dis Arma 4, c'est Arma 3.5, Arma Reforger. Parce que dans l'idée, tout ce qui est développé à partir d'aujourd'hui sur Arma Reforger sera compatible sur Arma 4. Moi, je suis déjà dans le futur, mon petit pote. Donc, c'est déjà dispo sur Arma 4. Il faut juste attendre que le jeu y sorte. Il y a déjà des modes. Je crois qu'on a une quarantaine de pages de modes. Donc, c'est bon signe. En gros, plus il y aura de modes, plus la communauté taffera là-dessus, plus le jeu se développera vite et plus ça va être un délire. Je pense que dans 3 à 6 mois, on devrait avoir des vrais modes RP sur Arma 3.5. Et dans un an, à mon avis, transition peut-être ou pas, on n'en est pas là. Mais je pense que dans 3 à 6 mois, on devrait avoir déjà des serveurs roleplay qui devraient arriver. Et dans un an, on devrait être fixé pour savoir si Arma 4, c'est l'avenir ou pas. Parce qu'on n'en est pas là. Et c'est possible qu'on n'y soit jamais. Je vous rappelle, Identity, Onset, Raw. Ce n'est pas les mêmes raisons. Mais je veux dire, il faut attendre. Il faut laisser le temps au temps. Là, potentiellement, Arma 3.5, Arma Reforger. On est sur un early access, ça dure un an. Il y a un peu de mode. C'est prometteur. Mais je ne désinstalle pas Arma 3. Je ne coupe pas mon serveur aujourd'hui. Il y a vraiment un énorme fossé entre les deux. Les bonnes idées. Task Force Radio intégrée d'office dans Arma 4. Pas besoin de TeamSpeak. C'est incroyable, c'est des génies. Le corps à corps qui arrive, tu vas pouvoir donner des coups de crosse. Ça, dans Arma 3, c'était possible uniquement sur du modding. Donc, il y a une bonne idée. J'ai l'impression qu'ils ont intégré des modes qui étaient très utilisés d'office dans le jeu. Le premier, c'est Task Force Radio. C'est un plaisir. Je trouve que le VOIP, le délire du micro en jeu, est d'excellente qualité. En gros, c'est un plaisir. Tu lances Arma 3.5, Arma Reforger, Arma 4. Tu as directement Task Force Radio intégrée. C'est ta petite radio où tu choisis tes fréquences radio, etc. Ça, c'est un plugins. Ça fonctionne avec TeamSpeak, etc. C'est un peu vite fait chiant, un peu pénible. Dans Arma 4, c'est d'office et tout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le son désormais cool. On a également la possibilité de monter sur les murets. Ça, pareil. C'est un mode d'Arma 3 qui existait déjà. C'est intégré d'office dans le jeu. Donc, en gros, Arma 4, ça va être un nouveau moteur plus optimisé, plus beau. Et avec plein de petits scripts cool qui vont, je pense, faire du bien. Donc, Task Force Radio intégrée. Le corps à corps, ça va être cool. Le script qui permet d'escalader les murs, de sauter par-dessus des barrières, etc. Ça va changer de V ou d'espace. La roulette de souris, pareil. Vous oubliez. Dans le futur Arma, tout sera avec des infos contextuelles où tu auras un menu. T'appuies sur F. Tu as ouvrir la porte, appuyer sur F. Nous, actuellement, ces roulettes de souris, patati patata, on est dans le passé. Donc, vraiment, il y a eu du travail et ça, c'est cool. Le truc, c'est que Bohemia a travaillé. Très bien. Il y a encore pas mal de stabilité à faire. Les serveurs, actuellement, crachent pas mal et tout. On n'est pas sur un truc de foufou. Serveur 256 slots. Pas maintenant. C'est tout bloqué. C'est bloqué à 64. Mais ça a annoncé des serveurs 256 slots. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment tout cela se passera. Mais si ça se fait, imaginez la dinguerie. 256 joueurs, c'est pour moi la taille parfaite. On est même peut-être un peu trop. Mais il vaut mieux un peu trop que pas assez. Actuellement, sur Arma 3, tu dépasses 100 joueurs. Il te faut un headless client. Ça commence à bugger de partout. Tu rajoutes du mode là-dedans. C'est terminé. Nous, on est en 110. Parce que si on met plus de joueurs, c'est terminé. Plus personne ne comprend ce qui se passe. Et moi, j'ai une machine chez OVH qui prend feu. Parce qu'Arma 3, ça bouffe du proc. Donc, je ne te raconte pas. Je mets 200 joueurs, c'est terminé. Donc, pareil. Ça, c'est cool. C'est bon délire. Après, évidemment, je le répète. Parce que c'est important. Actuellement, Arma 3.5 n'est pas très stable. Les soucis serveurs. Il y a des trucs qui ne vont pas trop. Il est dispo sur console. D'ailleurs, je n'ai pas dit. Donc, je pense que c'est extrêmement prometteur. Mais vous pouvez passer à côté. Si vous n'avez jamais joué à Arma 3, achetez Arma 3. Si vous cherchez du roleplay, achetez Arma 3. Par contre, si vous voulez soutenir Bohemia, il n'y a pas besoin. Réellement, je vous le dis. Venez sub à ma chaîne, c'est mieux. Mais si vous voulez vous faire la main sur les outils Workbench pour pouvoir monter un projet, let's go. Testez le mode conflit qui n'est pas mauvais. Let's go. C'est l'URSS versus les Etats-Unis. Le thème du jeu, c'est la guerre froide. La carte est magnifique. Elle peut très facilement être orientée roleplay, vraie vie, civile. T'enlèves les tentes militaires, t'enlèves les barrages. Honnêtement, c'est incroyable. La carte, c'est un mix de Maldon, Stratis. 51 km². C'est très joli. C'est magnifique. Perso, j'aime beaucoup. Bon, après, ASKIP, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Donc, c'est un bordel pour se retrouver sur les cartes. Mais il y a déjà un mode GPS qui existe. Tu as déjà un mode pour avoir la stamina infinie, donc pour pouvoir courir à l'infini, etc. Donc, c'est très, très prometteur. Mais on ne désinstallera pas Arma 3 aujourd'hui. C'est mon avis. Vous me partagerez le vôtre. Mais on est vraiment à des années-lumière d'un désinstallation Arma 3. Parce que je pense que vous allez vous faire chier. Le mode conflit, à mon avis, tout le monde s'amuse 3 heures. Après, il ne reste plus grand monde. Parce que ça va un peu loin dans, on va dire, nous, ce qu'on apprécie, dirais-je. L'inventaire est très stylé. C'est un inventaire à la Days. Tu appuies sur Tab. Tu as ton petit personnage au milieu à la Daisy. Tu peux le rotationner et tout. Ça, c'est très, très, très joli. Et tu as la possibilité de cliquer dans ton sac à dos. Tu cliques dans tes poches. Et au niveau de l'inventaire, tu as l'inventaire de ton t-shirt, l'inventaire de ton pantalon, l'inventaire de ton sac à dos. Il y a une refonte entière qui a été, notamment, inspirée de Days. Et ça, pareil, j'ai bien aimé. Et on notera, j'ai noté également, des mages régulières de Bohemia. Le jeu est sorti il y a une semaine. Il y a déjà eu, je crois, une ou deux updates qui n'ont rien résolu. Parce que c'est toujours bugué. Mais, early access, je sais qu'on va me dire, oui, Rat, oublie de dire que c'est un early access. C'est pour ça que ça bug. Bon, très bien. C'est pour ça que je vous dis, l'achetez pas pour le moment. Pour le moment, honnêtement. Je pense que beaucoup seront déçus ou beaucoup le garderont pour voir ce qui se passera plus tard. Le prix ne va pas monter, le prix ne va pas baisser. Donc, en soi, ce n'est pas un achat indispensable. En mode, achetez-le maintenant. Vous pouvez attendre un petit peu. Je vous ferai un tweet pour vous dire, achetez-le si besoin. Mais je pense qu'on n'est pas encore vraiment là-dedans. Du coup, voilà ce que j'ai pensé des différences entre Arma 3 versus Arma 4. Très prometteur. Clairement, j'aimerais bien me téléporter dans un an. Où là, je pense qu'il y a vraiment des dingueries qui vont se passer. Arma 3, qu'est-ce que ça va devenir ? A4L, qu'est-ce que ça va devenir ? Arma 3, ça va continuer son petit bonhomme de chemin. Pour ceux qui ne savent pas, Arma 2 a gardé des serveurs des années après la sortie d'Arma 3. Donc, en soi, ce n'est pas parce que tu as un jeu qui sort que les projets s'arrêtent forcément. Et A4L, ça en est où ? A4L, pour le moment, c'est 100% Arma 3. Il n'y a pas de switch d'annoncée, de prévue ou autre. Pour une raison toute simple. Pour le moment, on ne sait pas où on va avec ce futur Arma. C'est très, très prometteur. Mais actuellement, mon serveur, il est ici. Et je ne me vois pas aller sur le nouveau Arma pour avoir un serveur ici. Je parle au niveau du contenu et du développement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie de jouer sur un serveur où il n'y a pas de RS6. Point final. Tu n'as pas de RS3, il n'y a pas de RS6, il n'y a pas de Berlingo. Je n'ai pas envie. Donc, on va attendre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pourquoi pas même essayer de faire une voiture sur Arma 4 avec un débulder A4L. Ça peut être marrant si c'est possible, etc. Mais de ce que j'ai compris, Bohemia aimerait éviter les modes siglés des marques. Il aimerait bien du no name, etc. Donc, à voir. Parce que clairement, Bohemia a encore toutes les cartes dans la main pour faire d'Arma 4 le Messie. Ou faire d'Arma 4, Arma 4. Un jeu militaire avec des 4x4 et des pistolets. Point final. Donc, soit c'est le Messie et on va pouvoir modder comme on veut, faire des dingueries et faire ce qu'on a fait sur Arma 3. Soit c'est Arma 4. Et ça sera un très bon Arma. Un très bon Arma 1000 sim. On aura sûrement des serveurs KOTH. On aura sûrement des serveurs Wasteland. On aura sûrement du Exil. Sûrement du Epoch. Par contre, moi, ce qui me fait kiffer, ce qui me fait me lever le matin, on va dire, les petites patrouilles ont RP en police, en pompiers, ont des panneurs, en agents de sécurité, etc. On ne sait pas encore réellement si on y va. Peut-être. Mais là, actuellement, moi, personnellement, je ne sais pas trop. Je n'arrive pas trop à voir si on y va ou si on n'y va pas. Le jeu est sorti il y a une semaine, à l'heure où je tourne cette vidéo. Dans trois mois, déjà, on en saura réellement plus. Dans six mois, on verra réellement des choses. Et dans un an, je pense que là, on sera déjà un peu plus fixés. Et on verra. En grosso modo, dans trois mois, il y a des projets qui vont commencer à bien démarrer. Dans six mois, les projets seront ouverts, je pense. Et ça va peut-être tourner un petit peu à prendre de l'ampleur. Dans un an, les projets seront installés, développés, buildés. Et on verra un peu. Si dans un an, il ne s'est rien passé, nous, on est sur Arama3, rasuper.com, les petits potes. Voilà, au final, facile, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Du coup, à noter que je ne parle pas de la Xbox. Parce qu'à ce qui paraît sur Xbox, il y a des soucis. On me dit, trop bien, on va pouvoir faire du RP sur console. Alors là, les gars, je ne sais pas du tout. J'ai envie de vous dire oui. Parce qu'il y a un VOIP intégré au jeu. Il y a un Task Force Radio intégré au jeu. Donc, tu n'as pas besoin de passer par TeamSpeak. Tu n'as pas besoin de passer par Arma3.5. Tu n'as pas besoin de passer par Task Force Radio. Donc oui, potentiellement, le RP console va peut-être arriver. D'un autre côté. Si Bohemia est chiant sur les modes. Si les serveurs, ils crachent sans arrêt. Patati, patata. Je ne sais pas trop. Je pense que PC Master Race. Mais à voir, je n'ai pas d'Xbox. Si vous en avez une, mettez un petit commentaire pour nous expliquer comment ça se passe sur Xbox. Est-ce que c'est fluide, stable ? Est-ce que vous avez accès au workshop ? Comment cela se passe-t-il ? Un petit mot sur les serveurs et les modes. Plus d'Arma3.5. Tout passera directement par le jeu en direct. Il y a du plus et il y a du moins. On verra ça plus tard. On va attendre de voir comment ça se développe. Hier, j'ai créé un serveur sur Arma4. J'ai mis des modes dedans. Ça n'a rien à voir avec Arma3. Ça n'a rien à voir. En gros, tu as un fichier texte. Tu copie-colle. Tu mets le nom du mode que tu veux. Tu mets sa clé. Tu mets sa version. Et automatiquement, ça va le télécharger. Alors qu'actuellement sur Arma3, je dois prendre le mode en lui-même. et le mettre dans un dossier add-on. Dans le nouveau Arma, ce n'est pas ça. Mais peut-être que ça va évoluer, etc. Mais je suis un peu mitigé sur le futur. Ça m'a l'air plus simple. Je pense que c'est une bonne idée. Mais j'ai peur que ce soit le bordel. Imaginons, tu utilises un mode. Et le mec, il décide de le supprimer. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Est-ce qu'il... Imaginons, je vous dis une petite... Imaginez, je fais une carte. Je le mets sur le workshop. À du nouveau Arma, d'accord ? Comme ça, vous comprendrez tous. Donc, tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde peut prendre le... Actuellement, c'est ça. Tout le monde peut... Si tu le mets en public, tout le monde peut récupérer le nom de ton mode, la clé du mode, qui n'est pas une clé chiffrée. C'est trois conneries. Il n'y a rien de foufou. Tu vois, ce n'est pas un truc confidentiel. Et la version, tu le mets dans ton TXT. Tu peux le lancer. Mais il ne se passe quoi si moi, je le délette du workshop. De ce qu'on a vu, tu peux quand même te co sur le serveur parce que le co te permet de le télécharger. Enfin, le serveur te permet de télécharger le mode qu'il utilise. Mais je ne sais pas. C'est bizarre. J'avoue, j'aimerais bien voir un petit peu par la suite comment ça va se passer. Parce que sur Arma 3, moi, j'héberge tout en local. Donc, j'ai l'intégralité des modes que j'utilise en local, que je balance sur un FTP et que mes joueurs téléchargent via Arma 3.5. Donc, je suis maître du début à la fin sur mon serveur. Alors, là, il y a pas mal de connexions. Donc, je ne sais pas trop. On va voir en soi comment ça va se passer. Pour le moment, évidemment, on n'est pas à ce stade-là. Là, je vous... Même pour la plupart d'entre vous, si vous n'avez jamais fait de serveur, ça vous dépasse entièrement. Tu vois, vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est juste jouer. Mais moi, j'ai le côté joueur et admin. Et c'est vrai qu'en tant qu'admin, je suis un peu mitigé. En tant que joueur, c'est très prometteur. Mais en tant qu'admin, je ne vais pas faire le boomer. Mais moi, j'ai mes petites habitudes sur Arma 3. Tu vois, j'ai mes petits trucs, etc. Je sais comment ça marche. Le SQF, la base de données, patati patata. Là, on n'en est pas là du tout actuellement. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je vous dis Arma 3, la vie, le sang, le gâté. Et après, on voit ce que ça donne. Mais c'est très prometteur. Et je pense, en tout cas, j'aime penser que Bohemia fera les bons choix, que Bohemia travaillera en lien avec la communauté pour faire avancer son jeu dans le bon sens et pas s'enfermer sur un truc qui potentiellement pourrait bloquer des projets. Voilà. Donc, on verra. Pour le moment, honnêtement, on ne sait pas vraiment où on va. Il faut attendre un petit peu et voir ce que ça donne. Mais par contre, le Workbench Infusion, il fait rêver de fou. Roi, tout 450 subs, 12 heures de live, on fait une carte. Le moteur Infusion, il est très beau. Je l'ai trouvé plutôt bien optimisé. C'est fluide et vraiment, c'est beau. GTA, il n'est pas bien. GTA V n'est vraiment pas bien. Et après, c'est trop tôt. Voilà. Juste, c'est trop tôt pour... C'est trop tôt. En gros, on ne peut avoir aucun avis parce que c'est trop tôt. Ça ne fait qu'une semaine. C'est vraiment... On attend trois mois. On attend six mois. On attend un an. Mais voilà, à première vue, moi, ce que j'ai noté... Après, c'est pareil. Je vous ai dit des choses. Peut-être que dans six mois, ça aura changé. Mais je le vois comme ça. Il y a pas mal de bonnes idées et pour le coup, c'est plutôt cool. En soi, il n'y a pas vraiment de mauvaises idées. D'ailleurs, c'est ça qui est bien. Arma 3 de base, c'est un jeu de guerre. Arma 4 de base, c'est un jeu de guerre. Modding possible. Sauf que sur Arma 4, on a des outils de modding qui sont 10 000 fois mieux qu'Arma 3. Donc dans la logique, mais là, on suppose, ce qu'on fait sur Arma 3, on pourra faire la même chose et mieux sur Arma 4. Voilà. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'explications, mais dans la logique, ça devrait se passer comme ça. L'avenir nous dira, évidemment, si ça se passera comme ça ou pas. Mais dans la logique, en étant juste basique, si on devait faire une conclusion, Arma 3, c'est un jeu de guerre avec du modding. Arma 4, c'est un jeu de guerre avec du modding en plus beau, avec des idées qui sont intéressantes. Task Force Radio, tout ça, d'intégrer. Donc dans la logique, ça ne peut être que mieux. Voilà. Mais pas aujourd'hui. Dans 1, 2, 3, 4 ans, on ne sait pas. À titre d'information, le RP sur Arma 3 a été dispo au bout de quelques mois. Donc, ça arrivait assez vite. Et les premières voitures modées sur Arma 3 sont arrivées également assez vite. Je crois qu'en moins de 6 mois, on avait déjà sur Arma des vrais projets installés qui commençaient à ramener du monde, à ramener des joueurs. Et c'est même peut-être là que vous avez connu I Kill You, MXN, peut-être M. Rassuper, je ne sais pas. Mais je crois que sur Arma 3, en 6 mois à peine, il y avait déjà des dingueries avec des outils de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus beau, ça a l'air plus facile à gérer, etc. Moi, je me pose toujours l'interrogation du pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti Arma 4 Early Access ? Parce que dans la logique, tout ce qu'on fait sur Arma Reforger sera compatible sur Arma 4. Un Early Access, ça dure un an. Un Arma, ça sort tous les 10 ans, à ce qui paraît. Donc, l'année prochaine, on est en 2023. Donc, normalement, Arma 4 sort l'année prochaine. Normalement, je n'ai pas d'info. Donc, moi, j'avoue que je pense que ça va un peu embrouiller les gens. Ce Arma Reforger, je le vois un peu comme un placebo. En mode, la communauté attend avec impatiemment la suite et nous balance ça. Il nous montre un petit peu. C'est même pas qu'ils nous mettent de la poudre aux yeux parce que tu peux vraiment toucher ce qui se passe. Mais sur 100 joueurs d'Arma 3, Arma Reforger, c'est pour 30%. Et le reste, c'est Arma 4 qui, du coup, sera posé sur les bases qu'aura instauré Arma Reforger. Voilà comment j'expliquerai ce qui se passe actuellement sur la communauté d'Arma 3. Après, malheureusement, bon, les imports et tout ça, à ce qui paraît, ce n'est pas possible. Mais peut-être dans 3 mois, ça sera possible. Il ne faut pas oublier quand même que Arma 3 s'est développé, on va dire les termes, uniquement grâce à sa communauté. C'est grâce à des mecs comme Tonic, c'est grâce à des youtubeurs, des streamers, c'est grâce à des builders, c'est grâce à des admins serveurs que Arma 3, c'est devenu ce que c'est. Moi, j'ai des centaines d'exemples de joueurs qui achètent Arma 3 juste pour jouer sur mon serveur. Donc, en gros, s'ils pouvaient acheter le jeu sans donner de l'argent à Bohemia, ils le feraient parce qu'en fait, ils ne jouent que chez moi. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres serveurs. Donc, en gros, Bohemia a besoin de sa communauté pour exploser. On verra comment ça se passe. Mais dans la logique, d'ici 3 à 6 mois, des gens devraient voir des choses intéressantes, je pense. Si dans 6 mois, il ne s'est rien passé, ça pue parce qu'Arma 3, ça s'est développé assez vite. Mais comme là, ce n'est pas le vrai Arma 4, tu vois, avoir, on va dire, s'ils l'avaient appelé Arma 4 écrit, il y aurait eu, je pense, peut-être un peu plus d'action parce que là, il s'appelle Arma Reforger. En toute honnêteté, ça aurait pu être un DLC d'Arma 3. Tu as une carte, quelques voitures, quelques armes. En gros, c'est un mode guerre froide. C'est ce que j'expliquais en live la dernière fois. Arma Reforger, c'est un Arma guerre froide. Moi, je pense qu'ils auraient pu le claquer dans Arma 3, en mode DLC, DLC guerre froide. Ça n'a pas été fait parce qu'ils l'ont développé sur Nfusion. Mais du coup, j'avoue, c'est un peu bâtard. Arma 4, Arma Reforger, je ne sais pas à quel point c'est la même chose et à quel point c'est différent. Là, il n'y a que Bohemia qui le sait et on le saura dans six mois, un an. il faut attendre un petit peu mais moi, c'est là-dessus. Je ne sais pas trop si c'est bien ou pas parce qu'en soi, le fait de sortir Arma 3.5 aujourd'hui et de teaser Arma 4, c'est un coup à soit mal vendre Arma 3.5, donc mal vendre Arma Reforger et du coup, c'est con parce que c'est dommage, tu vas perdre de l'argent en Bohemia ou alors c'est un coup à peut-être survendre un jeu qui n'est pas réellement ce que les gens attendent et potentiellement décevoir des gens qui du coup n'achèteront pas Arma 4 parce qu'ils ont eu l'impression de s'être fait avoir avec Arma Reforger. C'est pour ça que je vous dis à moins d'être vraiment un grand fan de la licence Arma et non roleplay et à moins d'être un peu développeur un peu curieux etc. Pour le moment Reforger regardez vos 30€ 30€ c'est 10 mois de resub chez Rassuper voilà et puis vous permettez de financer ce beau projet bon moi je dis ça je dis rien mais potentiellement dans 10 mois on verra où on en est voilà un petit peu sur mon avis et sur je pense la dualité entre Arma 3 et Arma 4 après tout ce que je vous ai dit n'engage que moi je ne suis pas affilié à Bohemia et pour vous dire j'ai acheté moi même Arma 3 les DLC et Arma Reforger Bohemia ne m'a même pas offert le jeu pour vous dire à quel point je pense que personne ne sait réellement comment ça va se passer parce que Bohemia entre guillemets il peut se voiler la face et se dire les RS6 c'est terminé les Berlingo c'est terminé et les Ferrari F40 c'est terminé et pourtant c'est ça qui attire et qui fait vendre beaucoup de jeux aujourd'hui sur un jeu Arma 3 acheté combien d'entre vous ont réellement joué à Arma 3 si on exclut KOTH Wasteland A4L et tous les autres serveurs combien d'entre vous jouent réellement Arma 3 je pense pas beaucoup bienvenue Oslo et moi je le vois sur mon TS parce que j'ai entre guillemets la possibilité de voir pas mal de joueurs on a une whitelist qui va bientôt atteindre les 10 000 joueurs parmi ces 10 000 joueurs mais ça date depuis 2015 donc parmi tous ces joueurs qui sont passés sur mon projet il y en a beaucoup ils me disent j'ai joué sur ce serveur j'ai joué sur ce serveur j'ai fait du RP sur Gmod j'ai fait du RP sur GTA par contre Arma le solo d'Altis ils le verront jamais t'as des joueurs qui jouent à Arma 3 depuis 3000 heures ils ont jamais mis les pieds sur Altis Life enfin sur Altis Stratis ils savent pas ce que c'est Maldon ils connaissent parce que j'avais ma carte dessus donc on verra Bohemia comment il est parce que Bohemia il peut très bien se dire j'ai raison les joueurs c'est des joueurs et nous taper un truc où on pourra pas mettre d'Audi RS6 donc nous verrons un petit peu comment cela se passe ce sera la surprise 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 mais voilà en gros faut poser la question à Bohemia Bohemia c'est quoi l'avenir c'est quoi les bails est-ce que le workshop parce que là actuellement le workshop d'Arma 3.5 avec le respect il fait pas rêver après vous me direz ça fait qu'une semaine mais ce que je veux dire c'est que genre j'ai du mal à voir des Berlingo et des Audi RS6 on en avait parlé en live t'as déjà des mods mais genre t'as pas de bagnole moi je me vois pas RP sur un jeu où il n'y a pas de voiture et leur golf éclaté au sol à 30 faces elle me fait pas rêver des masses tu vois et j'achèterai pas Arma 4 uniquement pour jouer à Arma 4 moi ce que je veux c'est patrouiller en Audi RS6 je veux tirer sur des mecs dans des SVR et je veux conduire des dépanneuses tu vois le roleplay quoi le jeu de rôle etc donc on verra nous verrons nous verrons ce que l'avenir nous dira mais c'est très prometteur et ça le sera encore plus dans 3 mois dans 6 mois et dans 1 an voilà donc en gros vous pouvez pour le moment économiser votre argent sauf si vous êtes développeur et builder go l'acheter et go nous faire rêver comme vous l'avez fait sur Arma 3 à l'époque voilà fin j'espère que ça vous a plu partagez la vidéo débattez en commentaire et évidemment mon serveur reste ouvert sur Arma 3 vous l'avez compris il est beaucoup trop tôt pour penser à à un changement à un déplacement de projet ou autre on est vraiment à 0,00000% de transfert actuellement c'est beaucoup trop tôt Bohemia actuellement il faut qu'il fasse l'oreille access de son jeu il faut qu'il règle les problèmes de stabilité il faut qu'il débloque les 256 slots parce qu'on ne peut pas les avoir j'ai fait les tests hier si tu mets un serveur 256 il sort en 64 donc là pour le moment c'est à Bohemia de taffer pour motiver les créateurs à venir sur un jeu stable et à tout faire péter dans un ou deux ans peut-être un an peut-être même six mois mais je pense que le nom Arma 4 va aider voilà voilà mon avis tant qu'Arma 4 n'est pas sorti on sera toujours entre deux os mais dès qu'il y aura vraiment le Arma 4 je pense que ça va il peut se passer des dingueries voilà mesdames et messieurs c'est la fin et rendez-vous à Kavala pour ceux qui veulent aller faire euh du quad et du farming parce que et on terminera là-dessus et vraiment on terminera là-dessus parce que la vidéo est beaucoup trop longue moi mon premier souvenir le premier souvenir écoutez-moi bien et on est nombreux à partager ce souvenir je le sais bien mon premier souvenir que le premier souvenir que j'ai sur Arma 3 c'est la place de Kavala c'est les allers-retours en quad pour aller au champ de pêche ou au champ de pommes c'est ça mon premier souvenir d'Arma 3 et ben ce que je veux c'est que les joueurs qui arrivent sur Arma 4 ils aient ce souvenir-là tu vois et que ça soit pas un solo ou un mode conflit moi vraiment mon premier souvenir sur Arma 3 c'est un quad euh c'est même pas un quad sportif c'est un quad classique et tu sors de Kavala là tu sors de ta petite place où c'était le bordel à chaque fois tu vas faire tes pommes et tes pêches et tu reviens voilà et ben si j'avais pas eu ce si Arma n'avait pas commencé comme ça pour moi je pense que j'aurais jamais joué voilà donc on veut le retour de Kavala et euh et on veut faire des pêches allez bisous à tous salut c'est un quad